Salut à tous et bienvenue sur Oldschool Modulation. Nous nous retrouvons pour cette vidéo attendue de plein d'internautes à savoir quelles sont les différences entre l'électron Digitact et l'électron Octatrack ? A travers ce guide, je pourrais vous guider pas à pas pour faire votre choix entre le Digitact et l'Octatrack, qui sont deux machines, disons-le, complètement différentes. Mais avant tout, si tu n'es pas abonné sur la chaîne, je t'invite à cliquer en bas de ton écran, à droite sur la petite icône verte. Une proposition d'invitation sera proposée et je t'invite à l'accepter. Nous allons donc commencer par le Digitact. Le Digitact est composé de 8 pistes audio internes ainsi que de 8 pistes MIDI dédiées. Donc, petite précision, pour les 8 pistes audio internes, elles sont ici et les 8 pistes MIDI dédiées se trouvent ici. Ensuite, il y a un filtre multimode par pistes audio. Donc le filtre multimode, c'est celui-là. Vraiment génial avec le Digitact, on peut vraiment sculpter son son avec. C'est super. Ensuite, il y a un éléphant assignable par piste qui se trouve ici. Donc voilà, avec tous les réglages vraiment complets. Il y a aussi un retard et reverb en voix FX. Donc pour le reverb, il faut aller ici. Voilà. Là, on a vraiment la reverb, le retard. C'est super. C'est vraiment des effets qui sont accessibles et c'est ce qui fait la force du Digitact. C'est que tout est vraiment accessible. C'est clair. C'est beaucoup plus clair que les menus de l'Octatrack. C'est une critique personnelle. Ensuite, il y a une sortie casque, deux sorties principales symétriques et deux entrées pour le rec ou pour même un autre instrument ou pour l'enregistrement aussi via la touche directe. Après, il faut régler les entrées et les sorties. Donc ensuite, il y a donc un chargeur fourni avec standard électron. Voilà. Et un port USB. Et puis voilà, je dirais que c'est déjà pas mal. Donc son prix est de 630 euros actuellement. Il est déjà beaucoup plus correct que quand je l'ai eu à 700 euros. Donc ce que je dirais, ce qui fait la force vraiment du Digitact, c'est ça. Il est tout petit. Et ça, vraiment, on ne dirait pas que dans une boîte comme ça, c'est possible de faire autant de choses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Digitact sera plus spécialisé pour du one-shoot et ne sera pas trop trop fait pour des échantillons qui se durent super longtemps. Mais cela ne t'empêche pas de créer des waveforms, de donner, de sculpter un son qui, avec le LFO, qui est un petit peu infini. Et avec les conditional tricks, normalement, et les P-Locks, tu peux arriver à des résultats vraiment très très satisfaisants. Donc voilà pour la partie Digitact. Vraiment aussi une petite note personnelle où je dirais que si tu es débutant dans le live, le mieux serait peut-être de commencer avec le Digitact qui sera beaucoup plus facile pour la prise en main. Personnellement, j'ai commencé avec les deux et il a bien fallu quand même que je commence un petit peu sur celle-là pour apprendre un peu la logique électron qui est complètement différente des autres machines, qu'on se le dise, mais qui est vraiment top. C'est vrai qu'avec cette machine en une heure, on peut vraiment commencer à s'amuser. Voilà. Donc ensuite, je ne vais pas trop rester tourné autour du pot sur le Digitact. On va enchaîner sur l'Octatrack afin que le tuto soit rapide et efficace. Donc, alors, sur l'Octatrack, on a donc les tracks trig, donc 8 tracks internes audio. On a donc 8 pistes midi. On va retrouver donc le crossfader qui va se permettre de faire des scènes. Donc les scènes sont assignables de 1 à 9 pour le A, mais après on peut mettre le A sur le 10, il n'y a aucun problème. Ça marche très bien. Ensuite, on peut donc le B, pareil, 8 scènes assignables. Donc en tout, il y en a 16. Ça permet d'enregistrer des P-Locks ou des réglages qu'on a faits pour pouvoir faire un fader et de faire des effets de transition. Donc ça, c'est vraiment le point fort de l'Octatrack. Ensuite, il y a quand même d'autres petites choses qui sont intéressantes, dont les machines. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc machine statique. Donc machine statique, ça va être 128 samples statiques qui vont pouvoir être pris directement sur la carte mémoire de l'Octatrack. Et être lu, il n'y a pas vraiment de limite de durée. Je crois que c'est 2 gigas. C'est monstrueux. On peut lire des samples de 2 gigas avec le statique et les balancer sur l'Octatrack. Ensuite, il y a les samples flex qui vont être plus faits pour sculpter le son avec l'AED et commencer à s'amuser à faire des partitions avec le fader. Donc on peut mettre un sample sur chaque position de fader et ensuite faire un espèce de scratch. C'est vraiment sympa. Donc les pistes True, ensuite, qui permettent donc par exemple de connecter le Digitact, de le faire entrer dans l'Octatrack et d'utiliser les effets internes de l'Octatrack. Et ça, vraiment, c'est top. C'est vraiment génial. Je ne connaissais pas. Et là, depuis peu, je m'amuse à brancher le cort monologue avec l'électron Digitact dedans. C'est une vraie tuerie parce qu'on peut utiliser tous les FX, les LFO, le système AMP et c'est vraiment super. Ensuite, il y a les pistes Neighbor. Personnellement, je n'y ai pas trop, trop, trop touché encore. Et les pickups. Les pickups, c'est un genre de looper, si j'ai bien compris. Donc voilà pour la partie des machines. Ce qui va vraiment différencier l'Octat du Digi, ça va être... Bah déjà, il faut savoir un truc. C'est que sur le Digitact, il y a l'Overdrive et sur l'Octat, il n'y a pas d'Overdrive. Mais bon, personnellement, moi, quand j'ai une machine comme ça, c'est pas trop pour aller m'amuser sur un ordi. C'est vraiment pour justement quitter l'ordi que j'ai pris ces machines. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que niveau mémoire, par contre, l'Octat bat tous les records. On peut mettre une carte mémoire de 64Go dedans et l'utiliser pour mettre des samples, beaucoup de samples quoi. Avoir beaucoup, beaucoup de projets. Et la mémoire vive de l'Octatract est de 84MO, si je ne m'abuse pas. Donc ce qui fait qu'il y a quand même 14MO de plus que sur le Digitact. Mais après, c'est une question... Je pense que déjà avec 64MO, on a déjà de quoi faire, surtout sur des Sambo on-shoot. Sachant qu'on peut utiliser les statiques, du coup, et qui ne seront pas influents sur la mémoire RAM de la machine, en fait. Il n'y aura que les REC, les REC machines, qui vont influencer le flex quoi. Sinon, le reste après, en flex, ça va être les samples comme sur le Digitact quoi. Ça va les compter dans la mémoire vive. Mais le statique, par contre, ne sera pas compté dans les mémoires vive. Et ça, c'est intéressant. Ce qui fait que du coup, par projet, on peut se retrouver avec 256 samples. Dont 128 donc définis par 84MO de RAM. Et donc les autres, par la taille de la CompactFlash. Donc je ne sais pas si j'ai été assez clair, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais voilà, c'est vraiment intéressant quoi. Après, ce qu'il y a d'autre d'intéressant, ce que je pourrais dire, donc après il y a les Conditional Tricks, mais ça, ça ne différencie pas trop le truc. Après voilà, ce qui va différencier l'Octa du Digi quand même, c'est tous ces effets qui sont tous réglables à la perfection. C'est vraiment génial de pouvoir utiliser un effet et une autre machine et de pouvoir utiliser l'effet de cette machine et le renvoyer dans le son. Enfin, je trouve ça génial quoi. Mais en même temps, je découvre le live et je sais que, bon, il y en a certains qui diront, ouais, mais ça existe déjà depuis longtemps ce genre de truc. Mais bon, comme je découvre, c'est vrai que je trouve ça vraiment passionnant. N'hésitez pas aussi à donner votre avis là-dessus. Ça m'intéresse. Même si vous avez des astuces avec les faux, les flangeurs, tout ça. Qu'est-ce que vous aimez sur les machines ? N'hésitez pas à en parler sur la page. C'est important. Comme ça, on pourrait vraiment mieux se comprendre et apprendre à mieux nous connaître et peut-être pouvoir réussir à avoir un meilleur workflow avec les machines. Voilà. Donc, je pense que j'en ai assez dit pour les deux machines. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est super important. C'est ce qui va faire vivre la chaîne, en fait. Si tu t'abonnes, il y a d'autres gens qui vont peut-être s'abonner et puis faire tourner la page. Je pense que cela pourrait vraiment servir à des gens qui sont novices avec les machines électron. Là, j'entame presque mon cinquième mois de live et vraiment, je commence à adorer le live. Donc, pour la prochaine vidéo, comme promis, je vais vous faire un tutoriel où nous allons donc créer un son avec l'Octatrack. Et nous pourrons éventuellement aussi faire un son avec le Digitact. Et ensuite, une troisième vidéo, on pourrait faire une config MIDI complète où je pourrais tout vous expliquer, comment brancher les deux machines en MIDI pour ne pas faire d'erreur. et commencer à faire un set sur la Digi et l'Octa et vous montrer les différences possibles avec le son.